Alors, prologue, la comte du dragon, le décret de l'empereur. L'empereur Yao confie une taque à Xiaolong et Donsu, ses deux meilleurs généraux. On est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je pense que j'ai mis le son trop fort, désolé. Je vais corriger ça. Je pense que c'est un passage de génération. Je pense que c'est un passage de génération. Bon, on voit déjà que ça n'a pas été traduit. Le comte du dragon. Qu'est-ce qu'il nous veut, ce vilain dragon ? Scénario suivant. Ouais ! On a fini le prologue. On n'a pas fait grand-chose. Ok, on a notre général qui arrive. Ok. Alors, je vais découvrir totalement la... Alors, ce scénario, je l'ai fait il y a très très longtemps. Donc, je vais regrouper déjà toute mon armée. Donc, on va bâtir des jardins. Salut, Momon. Donc, on a deux héros, deux chukonus et une poignée d'albardés pour se défendre. Je vais déjà aller chercher de la bouffe, là. Alors, construire le barrage. On va partir sur de la bouffe parce qu'on va en avoir besoin. Alors, j'essaie de regrouper mes villageois sur le même barrage, tout simplement, pour que ça aille plus vite. On ne va pas trop s'emmerder. Alors, je vois qu'on a la pêche, ici. Et bon, on va aller chercher. Un petit peu de pêche, aussi. Comme ça, on aura de la nourriture supplémentaire. Plus on a de nourriture. Waaah, t'es croco. Monstre. On ne peut pas aller bouffer, c'est con, ça. Donc, vous deux, là, vous êtes bien. Je vais faire aussi un immortel. Ouais, la pêche, mais je me méfie qu'il n'y ait pas des mauvaises surprises. J'ai déjà vu certaines choses. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, mais méfiance. Attends, c'est quoi, ça ? C'est un monde de guerre, mais c'est horrible. Une itin mythique, une itin amphibie pour combattre sur terre et sur mer. Mais c'est quoi, cette horreur ? Eh, ça tape bien les basaisons, en plus. Allez, viens, là, gros sac. Alors, nos deux héros sont corrects. Bon, on a encore un petit peu de nourriture, c'est bien. On va partir sur un troisième jardin. On va essayer de faire plus de jardin possible rapidement pour se mettre bien. Il y a de l'or dans le coin ou pas ? Ouais. J'essaie d'envoyer aussi... Ah, bah, je vais le faire ici, comme ça, il sera au centre, au carrefour de trois ressources. Eh, vous croyez que ça se mange du croco ? Attention, attention, court, court, court. Ah, merde. On va tester ce pouvoir. Ah, animer les visageurs, c'est drôle, ça. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ah, ouais, ça doit être délicieux, mais peut-être filandreux. Je vais commencer à générer un peu de faveur, ici. Ah, il y a différentes étapes avant le délique, ok, j'avais pas fait gaffe au compteur. Donc, je vais me rajouter un dernier mineur, ça devrait être pas mal. Un deuxième immortel sera pas de refus pour nous aider contre ces grosses bébêtes, là. Alors, un peu contour, nous m'accordons à s'agir d'un peu contour à vos paysans qui leur permettent de donner des PV. Je vais prendre, parce que nos villageois, à mon avis, vont être un petit peu sollicités. Donc là, j'ai déjà 4 à l'heure, c'est bien. Deux immortels, c'est très bien aussi. J'ai exploré avec mon petit groupe de héros pour voir ce qu'il y a là-bas. Oh, il y a de la chasse, ok. Oh, des salamandres ! Eh oh, c'est vrai, je vous dérange pas. Bon, s'ils se concentrent à deux sur une salamandre, ça devrait le faire. Parfait. Ça va calmer ces gus, là. Là, on n'a plus rien, ok. On va aller chercher la nourriture, bah, ici. On est bien, on est très très bien. Notre héros serait génial tranquillement. Est-ce qu'on peut faire une armurie ? On peut faire une armurie. Ah, je peux plus avoir de héros, je vais repartir sur de la nourriture. Mais, je vais également partir sur un quatrième jardin. Comme ça, on va encore générer plus vite notre nourriture. Sachant que c'est la ressource qu'on a un petit peu en retard, alors on parle. En vrai, il y a un truc qui pourrait être fait en multi avec les chinois. Alors, je ne suis pas un expert du multi, j'ai fait 50 games pour avoir le succès, mais j'ai juste abandonné derrière. Mais, vous faites vos villageois sur trois ressources et la dernière, vous la laissez générer. Alors, oh oh, il y a du peuple là. Les héros, c'est par là, s'il vous plaît. Merci. On va les attirer vers nous. Nos héros vont s'en charger comme ça. Nous, on va se replier. Allez, tous sur le même. En plus, on a fait l'amélioration des tours au très bon moment. Donc là, c'est timing plutôt pertinent. Parfait. Hop, on aura assez de bois comme ça. Et là, on continue de boomer. On a combien de villageois ? Là, on en a quatre. On va rajouter six pour avoir assez de place. Par contre, là, je vais faire une autre maison parce qu'on commence à être ric-rac. On va ajouter d'être A ou Z, comme on dit dans Age of Empires. Notre héros est quasiment en Regen Shun. Alors, lui, c'est l'héros local qu'on a vu. Ok. Et notre héros, c'est Zhao Dong. Qui l'âge est là ? 37 ans, généra. Zhao Dong grandit dans une famille proche de la cour de l'Empereur Yao. Il menait une carrière sans histoire dans la même période. pour pousser un bandit clan hostile dans toutes les régions les plus reculés de l'Empire. Précédé par son excellente reputation militaire, l'Empereur lui demandait de servir à ses côtés à la capitale. Cependant, Zhao Dong refusait poliment pour pouvoir rester auprès de la population rurale qu'il avait juré de protéger. Bien que la Chine connutse une période de prospérité et de relative alcalmie au cours du règne de l'Empereur Yao, Zhao Dong restait en alerte, conscient qu'il aurait un jour besoin de toute sa capacité pour faire cette puissance adversaire. Par contre, on va réparer la maison. elle a un petit peu pris tarif. Je vais commencer à améliorer un petit peu mon économie. Donc le bois et l'or en priorité. Alors, on a le point de nous voir ici. Oh, qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, pourquoi pas mi-3D ? Après, je garantis pas. On verra ce que ça donne. J'ai vu des choses bouger au sud. Salamandre in-coming. Waouh, 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 crocodile in-coming ici. C'est bien, ils se focalisent sur des paysans. Là, ouh, non, 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 non. Mes pégus, là. Eh, vous foutez quoi, là ? Sans déconner. Je vais perdre tous mes paysans. Alors ça, c'est moche. Et attends, il y a tout ça à faire au barrage, sans déconner. On va peut-être se bouger un peu le train, parce que... C'est pas qu'il y a beaucoup de boulot, mais il y a beaucoup de taf, en fait. Bon, là, une fois qu'on aura terminé les baies, on sera bien. Ils sont dix. J'en rajoutais par là aussi. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il y en avait autant, en fait. Ah oui, le premier Battlefront, qui date d'il y a un petit moment déjà, effectivement. Donc je vais remettre deux gars sur l'or. Allez, deux de salamandes, putain. Bon, les immortels, avec deux héros en plus, ça fait le boulot. Evidemment. Alors, vous quatre, par contre, vous allez aller là. A vous deux, c'est déjà pour démarrer. Donc là, il y en a deux. Là, il y en a pas mal aussi. On améliore un petit peu l'économie. Bon, c'est pas toujours le mieux du mieux, mais c'est déjà un début. On va faire d'autres jardins, on va continuer. Ça me fait penser un petit peu aux fétorias des portugais dans Age of Empires 2. Ce n'est pas déjà que disait l'administration. Là, on va générer pas mal de nourriture, c'est plutôt pas mal. Donc là, on va terminer une première portion du barrage. Attends une minute, on peut faire un marché au classique avec les Chinois. C'est nouveau, ça. Oh putain, j'ai vu quelque chose arriver, là. Des crocos et des crocos. Oh, la bouffe, là, elle commence à monter à vitesse grand V, là. Ah bon, on va pouvoir alterner sur le bois et là, on va se mettre bien. Comme ça, on fait l'armurerie et claque. Je pense qu'à mon avis, les immortels, on peut en avoir deux par âge. C'est comme ça que je le comprends. Ah putain, il y en a une qui m'attaque sur la terre, évidemment. Tout se passe bien jusqu'à maintenant. Les deux immortels, vous allez y aller. On va passer au bois tout de suite et on va continuer de former des Pégus. Vous êtes combien ? On va rajouter huit, on va rajouter quatre. L'armurerie, on va la faire. Ah ben, j'ai plus assez de bois, tu me diras. Ah, vous l'attre. Eh, d'autres crocos en plus, youpi. Est-ce que je ferais pas une armurerie ? Je vais faire une armurerie tout de suite. Reculer, 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 ils sont vénères, les crocos, ils sont pas gentils. Parfait. Je vais refaire un navire parce que... Bon. Voilà. Vous deux, vous allez aller par là. Y'a pas un truc pour booster les villageois ? Je sais pas. Ils sont combien là-dedans ? Vous êtes 13. Bon, au moins les tours, là, ils vont nous couvrir. Allez, on repart sur la bouffe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bâtiment, un navire, ouais. Je vais partir sur Dabogong. Apparemment, il y a un bonus pour que les ressources soient générées plus rapidement avec les jardins. Comme on a beaucoup de jardins, on va partir là-dessus. J'ai dû te faire bouclier en cuivre pour améliorer ça, quoi que, attends. C'est une académie ici pour se défendre un peu mieux. Oh, putain, croco incoming, bien sûr. Et là, logiquement, nos héros vont devenir un petit peu plus forts aussi. Je savais qu'en Chine, il y avait des gros lézards, mais pas à ce point, un peu. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux pas faire de temple. Point de temple possible. Alors, on a une architecture qui est correcte, soldats d'académie. On pourrait gagner des arbalétriers en plus, tu me diras. Je vais faire de l'hôtel du foyer tout de suite, comme ça, on va générer des ressources plus vite encore. Bon, on a bientôt fini cette portion du barrage-là, mais il faudra vite se grouiller pour les autres. On a encore 30 minutes, mais bon. On va aller par la Fissa. Oula, alerte générale ! Allez, deux immortels de plus, ça va aider contre les bébêtes. Entre là-dedans. Ah, un troisième, ça fera pas de refus. Ça tanque bien, ces trucs-là. Ah, il y en a cinq qui font rien, là, on va les emmener ici. C'est curieux que ça va vite ici. Ou alors, toi, par contre, tu vas aller aider les copains là-bas. Ah. Ah, bah, j'ai un outil mortel, là, ça m'arrange. Bon, là, nos héros sont un point plus forts. On va partir un peu sur la nourriture. Ah, les soldats d'académie moyens, ça pourrait aider un petit peu en défense. Ok, bon, là-bas, c'est bientôt fini. Oh, là, ça va très vite, par contre, ça, c'est une bonne news. Ok, croco incoming. Il est vite, par là, par là, par là, fils, apparez-vous. Deux salamandes c'est costaud Reculez On laisse faire des professionnels Merci Bien joué Bon là vous avez terminé Maintenant il faut aller là bas Et logiquement il nous restera encore ce slot là Allez Shukonu ça a l'air puissant ça Une arbalète à répétition Je vais faire quand même ça Les tours à créneaux si ça peut aider pour taper un peu plus Mieux ce sera Une fois qu'on aura 500 de nourriture on va partir sur l'or Alors je vais essayer ça Pour accélérer si ça marche sur le truc ou pas Bon là ça a l'air d'accélérer le bâtiment à gogo On va le faire tout de suite comme ça on va gagner un peu de vitesse On va s'arrêter ce pouvoir on va gagner Donc à faire les murs on va voir un peu ce que ça donne J'ai ramené mes héros là bas parce que je sens une entourloupe Donc là c'est fait Là c'est bon Là bas il y a deux portions ça a été fait Donc là on peut pas faire grand chose de plus à l'heure où on parle Je vais faire un puits de stockage ici pour mettre un groupe de villageois sur du bois Je vais faire deux petits fermiers à côté comme ça Bon c'est pas optimisé dans l'idée mais bon c'est juste pour les ressources quoi Plus de meilleures armes de meilleure qualité Bon on est dans les temps tranquillement ça avance Alors ça non Les salamandes vous allez vous dégager de ma maison Oui bah oui trois salamandes bien sûr Pourquoi pas 50 aussi Ah ça encaisse bien ça a beaucoup de points de vie ça serait génial tu vas me dire Ils sont calmés là Donc là on est pas mal Je vais régénérer un peu de nourriture vite fait Pour avoir les ressources nécessaires Maintenant on va repartir sur La nourriture on va la générer à donf Et dès que possible on fera de l'or pour essayer de passer aux décadas d'académie l'eau Même si ça va pas servir à grand chose au niveau de la situation Puisque c'est que des monstres qu'on avante Et les immortels ça fait le taf Donc là les taux elles sont bien 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 préparés On passe à l'or On voit les jardins tu te fais une économie de ça t'es peinard quoi Mais bon faut bien les proter Ouh il y a un convoi là c'est quoi ça Ah je vous dérange pas non Les lézards qui arrivent tranquillement Allez bah lui il passera pas J'ai même pas fait de l'amélioration pour les tirs quoi J'en ai pas trop besoin vu le truc Voilà Donc là ça se termine tranquillement Ça coûterait 300 de bois et 15 de faveur Bon on va le faire pour voir ce que ça donne Je vais te rajouter juste deux jardins supplémentaires Ok Ok Allez Donc là le bois on en a plus trop besoin On va partir sur l'or En vrai un jardin ça compte comme un villageois dans l'idée qu'il fait une ressource Ouf Allez c'est un monde qui passe au milieu du truc Bon bah c'était ok La mission était sympa J'espère que ça vous a plu On va continuer la campagne bien sûr